ok bonsoir à tous merci d'être venu moi je suis ravie d'être ici avec vous je m'appelle sous la gonduras je suis agente au projet d'engagement des parents avec parents partenaires en éducation je suis ici avec barbara franchi tranquille johnson d'idelo alors je suis vraiment content qu'on soit là aujourd'hui on va parler de la créativité et des ressources exceptionnelles d'idelo donc ça va être fun ce soir comme d'habitude nous allons commencer avec une reconnaissance du territoire même si même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle nous voulons tout d'abord reconnaître que le siège social de ppe à ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines anishinabe et mohawk présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux et demeure présentement nous tenons d'abord à souligner que notre travail ainsi que celle de nos partenaires provinciaux se passe sur des territoires en plus pro autochtone ou 46 traités et autres accords ont été dédiés nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ce territoire connu aujourd'hui comme l'ontario nous remercions les premières nations et métis et les inuits pour leur dévouement à ce territoire depuis des temps immémoriaux et nous affirmons notre engagement notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux ci donc merci beaucoup alors la soirée se déroulera comme nous aurons une présentation de ressources environ 45 minutes et on a un peu de temps à la fin pour des questions 60 minutes en tout environ ou vraiment terminé à 8 heures ou 8 heures 5 au max donc je vous présente madame barbara francky johnson elle est de formation commerciale et en marketing est passionnée par les voyages et les langues et l'éducation elle a enseigné en france et en asie et est maintenant établie au canada elle a travaillé comme enseignante en français et après ça comme déléguée pédagogique dans la maison d'édition spécialisée dans les ressources éducatives pour la flf en ontario donc elle est éducatrice et spécialiste dans les ressources éducatives et elle est avec idélo depuis je suis pas certaine combien de temps mais tu pourras un peu finir la présentation je vous passe la parole madame francky merci beaucoup cela ça fait ça va faire deux ans que je travaille chez idélo mais j'ai l'impression d'y être depuis toujours tellement je m'y sens à l'aise et heureuse parce que parce que je partage des choses qui ont trait à l'éducation et c'est vraiment un plaisir pour moi que de partager des ressources on a des nouvelles ressources tous les jours sur idélo donc c'est toujours une découverte c'est toujours des waouh c'est vraiment super et franchement je suis heureuse de partager mes trouvailles ce soir avec vous j'ai fait des recherches donc sur la créativité et la créativité elle peut elle peut s'exprimer dans tellement de choses dans l'éducation avec le plaisir avec l'apprentissage cette créativité elle est vraiment primordiale pour aider les enfants à se construire et à se développer c'est vraiment quelque chose de très important d'où mon plaisir d'autant plus d'être avec nous ce soir et de partager tout ça avec nous alors la créativité elle peut s'exprimer comment dire dans l'élaboration la création de quelque chose alors on peut encourager les tout petits là je commence avec les tout petits à faire des choses à partir d'un modèle donc on peut les encourager ça peut être par exemple tout simplement un dessin que vous vous faites et puis vous allez laisser laisser l'enfant le terminer le colorier le peindre ajouter plein de choses c'est vraiment important de laisser l'enfant faire comme il en a envie en même temps l'activité elle doit être adéquate avec l'âge c'est à dire que on ne veut pas bloquer un enfant parce que ils s'imaginent que la tâche va être trop difficile pour lui donc très souvent nous adultes on a envie de leur montrer les choses on a envie de prendre un crayon ou un feutre et puis de commencer à crayonner pour eux je prends l'exemple d'un dessin mais ça peut être autre chose non parce que on va les intimider ils vont trouver que ce qu'ils sont capables de faire et bien c'est pas aussi bien que ce que l'adulte peut faire donc il faut toujours veiller vraiment à ce que l'activité soit bien adéquate avec l'âge et puis surtout c'est le plaisir avant tout et pas la performance la créativité c'est pas quelque chose qu'on va mesurer ou qu'on va noter ou qu'on va on peut la commenter bien entendu avec l'enfant on peut en discuter on peut on peut discuter entre guillemets du produit fini mais on n'est pas là pour juger de la performance on est pour je dirais applaudir la performance et surtout comment dire parler du plaisir parce que la créativité elle va vraiment s'exprimer dans 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 tout son potentiel avec le plaisir et puis évidemment applaudir encourager les initiatives alors pour les tout petits la créativité elle peut commencer avec peu de choses ça peut être tout simplement du papier froisser du papier et puis voir par exemple vous prenez du papier cadeau et puis on va voir les dessins que l'effroissement on fait on peut aussi peindre avec les doigts avec les pieds on peut utiliser de la pâte à modeler et puis petit à petit en grandissant on peut ajouter des outils des ciseaux des pinceaux des crayons du feutre de la colle on peut ajouter des éléments du matériau et la créativité elle est vraiment partout elle peut s'exprimer dans l'apprentissage également de différentes matières ou de différents comment dire aux domaines ou aux domaines artistiques ça peut être dans la musique ça peut être dans la peinture ça peut être dans le bricolage ça peut être dans plein plein de choses alors maintenant les idées idéaux qu'est ce que nous on peut donner comme idée comme comme support pour justement avoir du plaisir avec les enfants et et leur permettre d'exprimer leur créativité on peut commencer avec du dessin vous avez une série qui s'appelle dit vous dessine moi et on a énormément énormément de capsules où nos jeunes amis vont pouvoir apprendre à dessiner toutes sortes de choses alors on a la saison 1 regardez épisodes 100 donc vous voyez il y a vraiment l'embarras du choix 116 116 épisodes didou décide moi une maison alors là on va tracer des des lignes on va apprendre à essayer c'est un petit peu géométrique bien sûr les maisons puisqu'on va tracer un carré des triangles des fenêtres des portes mais après on va aller dans les comment dire les circonférences les cercles concentriques et ça bien entendu vous l'avez compris c'est également une introduction vers vers l'écriture alors ce qui est très mignon dans didou c'est qu'on a notre petit personnage qui s'appelle didou donc qui est accompagné de son ami la coccinelle et puis on a toujours une petite histoire dans une histoire on peut regarder par exemple didou pour un extrait dessine moi une fleur qui bouge avec le vent qui bouge avec le vent voilà donc j'ai apprécié de l'histoire tu as l'air bizarre aujourd'hui didou c'est parce que j'ai réfléchi très fort oui j'adore les cadeaux tu m'appréciés que ma maman et puis qui sont nous je suis en train de sauter un petit peu hein a fait quelque chose très bien j'ai un petit peu voilà donc maintenant didou va te jouer dessine un trait qui part du sol et un autre pareil comme ça vous l'or te veux que c'est didou ce n'est pas une fleur ça tu es là yoko c'est la tige de la fleur c'est une feuille moi aussi je veux faire une feuille pour la fleur Tiens, prends le crédit de la fleur, tu dessines un trait arrondi et puis un autre en revenant à la tige. Waouh, il fait facile de ta haine. Je dessine la moitié d'un rond et je fais trois traits. Quelle est jolie ta fleur ! Mais elle ne sent rien du tout. Et voilà, donc vous voyez notre ami Widou toujours avec son ami la coccinelle. Et là vous remarquez qu'effectivement on a tracé des lignes droites et puis une moitié de cercle et puis encore une fois des lignes droites. Donc on est aussi dans l'apprentissage, les B.A.B. de la géométrie. Donc vous allez trouver comme ça, je disais, plus de 119 dessins à faire. Bon, le chameau, le rhinocéros, il y en a, il y en a, il y en a. Un dauphin, une voiture, un dragon. Vous allez trouver tout et plus encore dans la série vidéo. Oups, excusez-moi, je repars dans ma présentation. Un petit peu dans le même ordre d'idées, Gréby. Alors Gréby, c'est un autre personnage qui lui aussi va dessiner. Alors pour les dessins, il y a aussi des idées que vous pouvez développer, encourager. Par exemple, et ça je l'ai fait moi dans des petites classes justement. Prenez du papier, gardez du papier cadeau par exemple, ou même des cartes que vous ne voulez plus avec des motifs différents. Et puis vous pouvez encourager l'enfant à par exemple découper des petits morceaux de ces papiers de toutes les couleurs. Et puis vous pouvez ensuite encourager l'enfant à coller tous ces papiers couleurs pour décorer justement une forme déjà faite. Une forme que peut-être vous, vous avez déjà faite. Alors ça peut être effectivement un nuage, comme là on a Gréby. Ça peut être une fleur, ça peut être une voiture, ça peut être un arbre. Donc ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Donc la créativité, ça peut aussi partir de pas grand-chose. Ça peut être vraiment des petites choses que vous allez trouver. Vous pouvez aussi encourager l'enfant à aller ramasser des feuilles à l'extérieur en ce moment justement au Canada. On a des feuilles de toutes les couleurs, jaune, rouge, orange, verte. Et vous pouvez aussi encourager l'enfant, pourquoi pas, à utiliser ces feuilles, découper des morceaux et puis les coller pour en faire comme un patchwork de différentes couleurs. Donc des tas de petites idées comme ça. Alors ici, nous avons, là maintenant je change un petit peu de thème, on est toujours dans le dessin. Mais cette fois-ci, on va essayer d'encourager les enfants à faire un album, l'album de saison. Alors bon, on est encore au automne, vous avez la même chose pour l'automne. Dans Minuité Info, les saisons, vous allez trouver une fiche d'activité qui est en fait pour encourager, pardon, encourager les enfants à faire un album de saison. Alors cet album de saison, c'est quoi ? Vous voyez, je vais dans les saisons du Minuité, et là je vais trouver les quatre saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Voilà, nous sommes dans l'automne. On peut montrer aux enfants les différentes activités qu'on peut faire l'automne. Donc bon, effectivement, c'est Halloween, la meule de foie, on peut aller visiter des fermes, la collation, qu'est-ce qu'on mange en automne, les montagnes de feuilles. Et puis, on peut demander à nos jeunes amis de dessiner, donc de faire des dessins, de leurs activités favorites qu'ils font en automne. Donc, ça peut être, ils peuvent s'inspirer, bien sûr, de ces mini capsules qui sont très courtes, où ils peuvent, bien entendu, dessiner d'autres activités. Donc, par exemple, ici, on a les feuilles d'erreur. Regardez, une toute petite capsule. Voilà, donc ces petites capsules, elles sont là simplement pour activer, comment dire, l'imagination de l'enfant. Donc, il peut, en fait, s'en inspirer et puis ensuite dessiner, faire un beau dessin. Donc, là, par exemple, on voit notre ami José qui lance des feuilles dans les airs. Pourquoi pas prendre une grande feuille de papier et puis aller ramasser des feuilles dehors et puis les coller sur la feuille et puis dessiner un petit personnage avec les bras levés qui va lancer les feuilles. Alors, c'est sûr que ça, c'est une idée à moi, mais il faut encourager les enfants à avoir leurs propres idées. Il est hors de question, bien sûr, que de leur mâcher le travail, faire le travail pour eux, même si parfois, on peut en avoir très, très envie. Alors, ça, c'est pour les un petit peu plus grands, puisque je ne sais pas exactement quel âge ont vos enfants. Ici, on est dans le dessin. Le dessin un petit peu plus, comment dire, difficile, bien sûr. On va apprendre à dessiner un corps humain, des expressions, des dimensions et puis également des visages. Alors, vous aurez la présentation. Je pense que cela va vous la partager. Et en cliquant sur les illustrations, vous pouvez être envoyé directement dans la plateforme. Donc, vous voyez ici, nous avons cette ressource qui s'appelle Amalé. Donc, c'est une série conçue pour l'enseignement de techniques de dessin. Donc, là, effectivement, c'est évidemment pour des élèves, des enfants, des adolescents qui peuvent déjà maîtriser, bien entendu, le crayon. Regardez, on va faire un petit peu de l'écriture. Les différentes sortes de lignes provoquent des impressions particulières. Il faut donc que tu saches comment utiliser les divers types de lignes qui te serviront à produire l'expression que tu as en tête. Devras-tu faire une ligne droite ou courbe ? Devra-t-elle être épaisse ou mince ? Compare la même ligne dans les deux dessins de Bermain. La ligne de la lèvre supérieure, par exemple. Tu remarqueras que la direction de la ligne est différente. C'est quand même une technique, bien évidemment, mais ça peut être très, très intéressant pour des dessinateurs en herbe qui ont vraiment envie d'apprendre des techniques pour ensuite laisser libre cours à leur imagination. Ici, nous allons au laboratoire des cobayes. Donc là, c'est assez original, dessiné avec de l'eau. Alors bon, ça c'est un petit clin d'œil. C'est sûr qu'on peut le faire. Par contre, si je me souviens bien, il vous faut des produits un petit peu spéciaux. Elle a invité au hangar Alézirine, une artiste experte en la matière. Salut Alézirine ! Salut Alézirine ! Comment tu t'es arrangée en plus de travail ? Ça s'appelle comment ? Soumi Nagashi. Soumi Nagashi. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire les encres flottantes. Tu veux essayer ? Évidemment que je veux essayer. Tu vas déposer ton encre de chine à la surface de l'eau. Et puis, tu vas réouvrir ton blanc avec le fiel de bœuf qui est contenu dans le petit réservoir. Le fiel de bœuf est un agent naturel utilisé par les artistes pour repousser l'équipement. C'est important, ça bouge instantanément. Et voilà. Alors après, comment tu fais ? Parce que tu le mets sur du papier ? Parce que sinon, ça part dans le lavabo et c'est des œuvres éphémères. Alors, on va jouer effectivement avec le papier. Et voilà. Mon impression, elle est capturée. Je les ai vraiment vite. Incroyable. Voilà. Élise aurait-elle trouvé là la technique parfaite pour remporter le concours de dessin avec de nous ? Je vais essayer de... Voilà. Donc, j'ai plein de petites idées toutes plus intéressantes les unes que les autres à faire à la maison. Donc, il est expliqué quel genre de produit vous devez trouver pour faire ce genre d'œuvres très intéressantes. Et je suis sûre que ça peut se trouver dans les magasins spécialisés de peinture. Là, maintenant, encore une fois, on est dans la science. Alors, là, c'est barbouillé à la bernouille. On est donc dans la série Science Explosion qui explique comment peindre en soufflant avec deux pailles. Alors, il y a l'explication technique qui montre effectivement pourquoi est-ce qu'on peut arriver à souffler de la peinture à travers, en fait, deux pailles. Il y a l'explication dans la vidéo. Mais ça peut être aussi non seulement très drôle à faire et très intéressant parce qu'on peut effectivement arriver à faire des œuvres toutes plus originales les unes que les autres. Donc, dans la série Science Explosion, barbouillé à la bernouille. Malheureusement, on n'aura pas le temps de regarder toutes les vidéos. Donc, je vais un petit peu passer. Alors, il y a ceux qui peinent et puis on peut également montrer aux enfants des œuvres d'art qui sont en fait célèbres ou un peu moins célèbres. Mais on peut discuter d'art, bien entendu, avec les enfants et ce, dès leur plus jeune âge. On peut leur montrer des œuvres pour les ouvrir à des expériences nouvelles et intéressantes. Donc, il y a une ressource qui s'appelle « J'aime la peinture » où on va découvrir des œuvres de différents peintres. Voilà. Et les élèves peuvent être initiés à plusieurs grands peintres canadiens. Regardez, on peut nous regarder un petit extrait de l'un d'eux. Ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Je choisis « Monsieur ». Ça date de 1910. Je vois des glaciers avec, on dirait que dans le bas du tableau, c'est comme une île de glace ou un long glacier. On dirait qu'il y en a un que c'est un popsicle, mais comme qu'il y a de la crème glacière qui sort de l'eau. Je vois une tête d'aigle qui sort de l'eau. Moi, je vois une grenoille dans les glaciers. On dirait des escaliers pour se rendre au glacier. Ça va vraiment être dans le pôle nord ou dans le pôle sud. Ça va vraiment être bien foire, comme en dessous des glaciers. Une œuvre va être discutée par les enfants. Et puis, chacun va y voir des choses différentes. C'est tout l'attrait de l'art. Chacun va y voir ce qu'il a envie de voir. Et puis, effectivement, ça ouvre l'esprit à plein de choses, plein d'idées. Et bien entendu, à l'imaginaire. Donc, ici, vous voyez 40 épisodes, donc 40 œuvres différentes de différents peintres canadiens discutées, commentées par des enfants. Donc, j'aime la peinture. Une autre série super intéressante qui s'appelle L'art avec Mathieu et Dada. Alors là, il y a de la peinture, mais pas que. Il y a aussi d'autres choses. Donc, encore une fois, l'art montré, expliqué aux enfants. Donc, Mathie, c'est une petite fille, Dada, c'est son amie-robot. Ils vont explorer le monde artistique en faisant la rencontre de divers artistes. Donc, on va découvrir la peinture, l'architecture, la musique, la sculpture. Et puis, on va leur expliquer plein de choses, justement, sur ces artistes. Donc, on peut en prendre un au hasard. Paul Klee, ce sont, bien entendu, on va prendre les homards de Vinci. Un grand classique, bien sûr. de la peinture aux fantastiques machines volontaires. Il a soufflé, j'en ai, pourquoi le vent a les soufflé ? L'art d'un artiste, c'est la grande artiste et l'art d'un artiste. Et en plus, c'est la célèbre Mona Lisa. Est-ce que vous entendez bien, en fait ? Je vais partager. Oui, moi, j'entends bien. Oui, vous entendez bien ? Le grand Léonard de Vinci a dit que j'avais réponse à tout. Oui, toutes les réponses viennent de questions. Oh, vous avez raison. Toutes les réponses viennent de questions. J'avais jamais pensé à ça avant. Oui, des questions quelques... Pourquoi le vent souffle sur certaines choses et pas sur d'autres ? Observer, questionner et éprouver, et puis ré-observer, re-questionner, refaire encore peut nous apprendre beaucoup. On peut dire que vous avez dû sacrément observer ces fleurs. Vous les avez dessinées sous tous les angles. Oui, cela s'appelle étudier quelque chose. Et dans la nature, il y a tellement de choses à étudier. Eh oui, dans la nature, il y a beaucoup de choses à étudier. Je vois des choses sur le chat. Je suis allée jeter un petit coup d'œil. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser des questions si vous en avez. Alors, je continue. Ici, maintenant, on va entrer dans l'action avec la série L'Expo idéale. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette série. C'est une de mes séries absolues préférées, avec des idées simples mais extraordinaires. On va faire des œuvres et on peut en faire beaucoup avec un même concept. et on peut faire une expo dans sa chambre, dans son bureau, dans la maison et montrer ses œuvres. Donc, la série L'Expo idéale que moi, franchement, j'adore. Je vais vous montrer un exemple avec le scotch. Regardez ce qu'on peut faire avec du papier et du scotch. Je vais vous montrer à partir d'ici. Ça, c'est vraiment marrant. Après, voilà, couleur, noir et blanc. Il faut juste que ça passe un peu sur le scotch quand même. Une petite connexion. J'ai bien qu'il y ait une petite connexion, moi, quelque part quand même. Alors, on prend une feuille de papier blanche. On colle au milieu de la page. On va coller un gros morceau de tape, de scotch transparent. Et puis, on va dessiner. Alors, ça peut être comme vous le voyez, avec des gros feutres de plusieurs couleurs. On peut faire ça très facilement. Là, en l'occurrence, ce sont des traits tout simples. Une fois qu'on a fini, on va enlever le scotch. Et puis, on va le recoller, mais on va décaler. Et en décalant, on va avoir un essai artistique que je trouve génial. Si c'était fait exprès, il y a le rouge qui connecte là, là. J'aime bien. C'est une petite idée pour les yeux. Vous voyez, plein d'idées. Alors, ça, c'est une idée, mais il y en a plein d'autres. Il y a trois pages. Donc, trois fois huit, il y a à peu près une vingtaine. Une vingtaine de capsules avec des idées toutes plus intéressantes que les autres. Et puis, pas vraiment difficiles. Donc, tout à fait, comment dire, accessible, même aux plus jeunes. A vraiment regarder en détail l'expo idéale. Alors maintenant, l'imaginaire, la créativité, ça passe aussi par la parole, par les histoires. Moi, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup les contes. Donc, je vous les ai inclus dans cette présentation. En racontant des histoires, on va effectivement donner, on va alimenter l'imaginaire des enfants. Donc, avec mini-TFO, nous avons plusieurs séries. Mini-TFO, histoire ou mini-histoire. Donc, pour les tout-petits, vous avez ensuite les belles histoires de pommes d'Api. Alors, les belles histoires de pommes d'Api, ce sont des histoires vraiment charmantes. Par exemple, nous avons l'histoire du chat bleu. Ce chat est très malheureux parce qu'il est bleu. Et puis, il est différent des autres chats. Il va lui falloir du temps pour trouver sa place. Pour être fier, eh bien, d'être un chat bleu, il va finalement trouver une famille qui va l'accepter comme il est. Donc, les belles histoires de pommes d'Api, des histoires vraiment adorables, charmantes, avec toujours une petite, évidemment, la petite morale de l'histoire qui est toujours la bienvenue, évidemment. La cabane à histoire, c'est une série que franchement, j'adore. Vous avez maintenant une deuxième saison qui est récente. Ici, par exemple, dans cette histoire, une grand-mère va offrir une valise rose à son petit-fils. Et on se demande, mais pourquoi cette valise rose ? Pourquoi ne pas avoir offert un doudou ou un petit nounours ou un petit canard ou bref ? Non, elle lui offre une valise. Et cette valise, eh bien, elle va accompagner le petit garçon toute sa vie. On va regarder un tout petit extrait. C'est une histoire... Alors, décommentée par deux enfants. On peut casser le canard pour lire ce qu'il y a dedans. Non ! C'est vrai, quoi, ça se fait pas. Là ! La valise rose. Ce bébé était déjà tant attendu et déjà tant aimé qu'on lui avait apporté des peluches, des mobiles, des jouets, des grenouillères, un cheval à bascule et même une balançoire géante. Parfaite pour un bébé de 3 kilos, 437 grammes. Tout cela était considéré comme des cadeaux de naissance aussi convenables que bienvenus. Chacun voulait lui offrir un cadeau plus spectaculaire que l'autre. Alors personne n'a compris quand grand-mère est entrée avec son cadeau à elle. Le bébé, lui, a esquissé un sourire. Grand-mère n'avait pas pris la peine de l'emballer. Elle est simplement entrée en le traînant derrière elle. La couleur, déjà, était un peu étrange. Qui achète du rose pour un garçon ? Un rose criard qui hurle. Regarde-moi ! On a alors pensé qu'il y avait peut-être quelque chose d'utile dedans. Mais non, elle était vide. Une valise pour un bébé ? Chuchota la maman à son mari. Voilà, et je vous laisse découvrir le reste de l'histoire. Vraiment, c'est adorable et c'est super intéressant. La cabane à l'histoire a vraiment regardé ensemble. Vous verrez que même vous, vous serez intéressés. Contes du monde entier. Alors là, ce sont 26 contes de 26 pays différents. Tous plus différents les uns que les autres. Je vous encourage également à aller présenter à vos enfants des histoires magnifiques. Ici, par exemple, on voit le pinceau chinois. De mémoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui trouve, c'est dans un rêve, il trouve un pinceau magique. Une fois qu'il a terminé de dessiner quelque chose, ce quelque chose devient réalité. Donc, des contes du monde entier est vraiment, vraiment super intéressant. Contes à la belle étoile. Alors là, cette fois-ci, des contes narrés par des personnes, des compteurs, qui vont vraiment nous enchanter. Ça s'appelle Contes à la belle étoile. Donc, on peut en regarder, et bien, mon lien ne marche pas, mais qu'à cela ne tienne. Comme ça, vous pouvez voir comment on fait les recherches. Voilà, vous voyez, j'ai juste tapé Contes, et là, il me sort Contes à la belle étoile. Et voilà, donc nous avons des contes africains, des contes acadiens et européens, et des contes anachinabèques. Donc, des histoires magnifiques et féeriques. Pourquoi le cheval ne parle-t-il pas ? Comment l'ours a-t-il perdu sa queue ? Le chasseur et le génie ? Pourquoi Mekinac a une carapace ? Etc. Donc, une très, très belle ressource. Des contes narrés par des personnages vraiment fascinants. Alors, en sortant de l'école, ici, on va parler de poésie. Voilà, c'est une collection de courts-métrages d'animation de trois minutes qui propose d'associer poétiquement les poèmes de poètes français à l'univers graphique de jeunes réalisateurs, tout juste sortis des écoles d'animation françaises. Alors là, on va trouver des poèmes, des poèmes que peut-être vous connaissez déjà. Et ces poèmes, eh bien, ils ont été, comment dire, illustrés par des jeunes graphistes qui, donc, en ont fait des petites capsules d'animation. Regardez, par exemple, celui-là. Chaque Prébel. Louis 1. Louis 2. Oh, non. On décidait de lui. Louis 11. Louis 2. Louis 15. Dans le docteur, je vous rassure, avec des saisons différentes. Regardez. Voilà. Il me manque a priori la saison 2, 3, 4. Mais vous avez ici des tas de choses à découvrir. L'enfant qui a la tête en l'air, l'escargot capitaine, au long cou, ne coupez pas la clé des champs. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment adorable et je voulais le partager avec vous. Alors, sinon, maintenant, on passe un petit peu dans, encore une fois, on est plus dans l'action. Donc, vous avez un cahier découverte nature qui permet aux enfants de faire des activités en relation avec la nature, mais toutes plus créatives les unes que les autres. Je vous parlais tout à l'heure de prendre justement des genres de gabarits, comme ici, par exemple, vous voyez un oiseau qui a été dessiné. Vous pouvez encourager, par exemple, les enfants à aller chercher au-dehors des feuilles de toutes les couleurs, des brindilles, des plumes, s'ils en trouvent, et puis de décorer l'oiseau. Ça, c'est une idée. Il y en a beaucoup d'autres dans ces cahiers découverte nature qui vont de la maternelle jusqu'à la quatrième année. Vous avez également des activités, comme par exemple, trouver des petits cailloux plats et puis peindre sur ces cailloux plats. On peut faire, par exemple, un fond marin. On peut décider que le thème, c'est le fond marin. Donc, vous prenez une grande feuille bleue et puis vous pouvez peindre des poissons, mais pas que. Ça peut être des algues, mais ça peut être des étoiles de mer, ça peut être des rochers de couleurs différentes, comme du corail. Et puis, décorer cette grande feuille de papier bleu à l'aide de ces cailloux qui ont été peints. Vous allez trouver des tas d'idées dans les cahiers découverte nature, donc de la maternelle à la quatrième année. Alors, dans la série Carmen à la campagne, on va trouver des choses à faire avec du matériel de recyclage. Alors là, c'est pour les petits, encore une fois. Par exemple, ici, si vous cliquez sur les illustrations, vous allez aller directement dans la vidéo qui va vous montrer comment faire. Mais ici, par exemple, on va faire un mille pattes avec des boîtes d'œufs découpées. Donc, on peut peindre les boîtes d'œufs, on va en faire un mille pattes. Et puis, grâce à des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des genres de câbles, on peut trouver ça chez Dollarama, avec, il y a du fer à l'intérieur, donc on peut lui donner des formes. On va faire, par exemple, les antennes, mais on peut faire les pattes aussi. Ou alors, avec une boîte de Kleenex, on va faire un petit lit pour un moulouse. Et puis ensuite, on peut décorer le lit, puisque c'est un moulouse, mais ça peut être une autre peluche. Voilà, vous allez trouver des tas de choses dans la série Carmen à la campagne. Vous allez trouver également l'épisode au salon de maquillage. Alors là, on va encourager les enfants, à partir d'un modèle, comme je vous le disais auparavant, d'essayer de reproduire le maquillage sur le visage. Alors, ça tombe bien. En ce moment, on est dans la période d'Halloween. Vous regardez, c'est un tout petit extrait de celui-ci. Je vais me bâter un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un maquillage de lapin. Bien sûr, Carmen. Mets-toi ça. D'accord. Est-ce que tu aimes les pandas? Oui, j'aime les pandas. Est-ce que tu vois le noir, là, et le blanc, ici? Oui. Tu as dessiné ces couleurs sur ton visage? Oui. Mathieu, est-ce que tu aimes les girafes? Oui, j'aime les girafes. Est-ce que tu vois les tâches brunes et oranges, ici? Oui. Alors, tu vas dessiner des semblables sur ton visage. Monsieur Martial, est-ce que tu peux me faire un maquillage de lapin? Voilà, donc, vous voyez, il y a des modèles que vous pouvez relativement facilement reproduire. Et puis, vous pouvez donner un miroir et du maquillage pour ce genre d'opérations, pour se colorier le visage, pour se maquiller le visage. Et puis, à tous les coups, les enfants vont laisser libre cours à leur imagination et vont certainement faire encore mieux que le modèle qui leur est présenté. En attendant, il leur est recommandé, bien entendu, d'utiliser de leur créativité. Maintenant, dans la série, c'est « Waouh! » on peut faire d'autres créations artistiques. Ici, on vous explique comment. Par exemple, faire des banderoles de papillons et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment très bien expliqué, étape par étape. Comment on peut faire ce genre de choses? Bien entendu, les enfants peuvent peindre, peuvent dessiner, peuvent mettre des couleurs, peuvent faire leur propre création à partir d'un modèle comme ça. Dans la série vraiment top, alors là, on est aussi encore dans le recyclage, à l'aide de rouleaux de papier toilette qui ont été déjà utilisés, eh bien, on peut faire des tas de choses. On peut faire du range-câble, par exemple, ou même des petites trousses, des petits, comment dire, des petits papiers cadeaux pour des tout petits cadeaux à mettre à l'intérieur. Numéro 2, fabriquer des rouleaux pour ranger les fils. Toutes sortes de fils traînent et s'emmêlent dans nos tiroirs. Tu n'as qu'à... C'est simple, tu dois recouvrir ton rouleau avec du tissu ou du papier en utilisant de la colle ou du ruban adhésif double face. Tu peux aussi coller du ruban décoratif sur ton rouleau pour l'embellir. Puis, tu n'as qu'à plier ton fil et à l'insérer dans le rouleau. Maintenant, plutôt que de passer tes soirées à démêler tes fils, tu pourrais peut-être apprendre à tricoter. Ou pas. Numéro 1, faire des boîtes cadeaux. Les rouleaux de papier de toilette vide font de merveilleuses petites boîtes cadeaux. C'est très simple à faire. Tu n'as besoin que de rouleaux vides et de rubans. Es-tu prêt? C'est parti! Prends ton rouleau, replie une moitié du rebord vers l'intérieur, puis refais la même chose avec l'autre moitié. À ce stade, un des côtés de ta boîte sera fermé et l'autre encore ouvert. C'est le moment d'y glisser ton cadeau. Parce qu'on fabrique une boîte à cadeaux. Oh oui! Et pourquoi ne pas ouvrir? Pour moi, peut-être à l'intérieur, je ne mettrais pas du papier de toilette, je ne mettrais du papier ou du choix ou d'autres choses, mais regardez que le rouleau est inséré dans le rouleau. décore ta boîte avec du ruban, des rubans adhésifs décoratifs ou encore des autocollants. Tu peux aussi dessiner directement sur le carton ou pas. Voilà la parfaite petite boîte cadeau. Vous voyez des petites idées comme ça qui peuvent être drôles, amusantes à faire et puis évidemment bien créatives. Alors là, on est encore un petit peu dans le décollage. On a une série brico-clavage. Là, c'est quand même un tout petit peu pour les plus vieux. Donc ici, des loisirs créatifs, plein de choses qu'on peut faire. Chaque série va vous raconter une petite histoire mais à la fin, vous allez avoir un comment faire pour, oups, voilà. Ici, j'ai mon lien. Donc, vous avez 26 épisodes, donc 26 créations différentes à faire. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, tiens, par exemple, des lanternes. Les monstres nuits. Ici, on peut faire des petites lanternes. À la fin, je vais tester ce que j'ai vu l'histoire. Les monstres nuits sont... Allez, d'accord, pour deux lampes. Donc, on a... 3, à la fin. Piste ! Hé, Béné ! Est-ce qu'ils sont... monstres nuits ? Maintenant, nous pouvons aller... J'y... Oh, attends ! Voilà ! Il te faut tout d'abord des sacs de papier, du carton, des ciseaux, de la gouache et un gros pinceau, de la ficelle ou de la laisse, des tuteurs pour plantes ou des branches en bois, des lampes de poche. Étape 1. Avec de la gouache diluée avec de l'eau pour qu'elle ne soit pas trop épaisse, peins tes sacs en papier avec les couleurs de ton choix. Laisse sécher. Étape 2. Dessine des yeux et une bouche au crayon à papier sur le devant et en bas du sac. Avec tes ciseaux, découplez. Étape 3. Découpe des rectangles de carton aux dimensions de tes fonds de sac et place-les dans le fond de tes sacs. Étape 4. Allume ta lampe de poche et place-la dans le fond du sac. Attention, n'utilise surtout pas de bougies, ça risque de prendre feu et tu pourrais te brûler. Étape 5. Ferme ton sac avec de la ficelle en laissant le sac un peu gonflé. Accroche ton sac à un morceau de bois. Maintenant, tu peux aller faire peur à tes parents ou à tes copains. Moi, je n'ai même pas peur. C'est juste des sacs en papier. Voilà, donc vous voyez des petites idées sur lesquelles, évidemment, les enfants peuvent ajouter plein de choses. Ils peuvent les peindre non pas unis, mais peindre plein de choses. Un monstre avec des écailles, un dinosaure, un lézard, une girafe. Voilà, donc vraiment des petites idées de départ et puis après, bien entendu, à développer comme chacun le veut. Ici, par exemple, on propose avec du matériel, vous voyez ici, ce sont des boîtes dans lesquelles on a du jus de fruits. À partir de là, faire une ville, ça, c'est une super idée aussi. Ou alors, faire à l'aide d'une photo, faire un cadre. Ici, vous avez donc une petite fille en maillot. Ça va lui rappeler ses souvenirs d'été à la mer. Et ici, avec quelques coquillages, morceaux de bois, des cailloux et puis un fond bleu, ça va lui faire un très joli cadre décoration qu'elle pourra mettre, par exemple, dans sa chambre. Donc, des tas de super idées et faciles à faire et toutes plus originales les unes que les autres. Alors là, encore pour les un petit peu plus vieux, la série Arzuka. Alors là, la série Arzuka, on en a. On a à chaque fois trois idées créatives par épisode et je crois qu'on a à peu près une trentaine d'épisodes. Donc, vous voyez la mine d'or que vous avez avec Arzuka. Ici, par exemple, vous avez une lampe. Alors, ce n'est pas si difficile à faire que ça. Une lampe à faire avec des agrumes, donc avec des tranches de pamplemousse, des tranches d'orange ou de citron séché. On peut faire une très jolie lampe, rustique, mais vraiment très, très jolie, pas difficile à faire du tout. Ici, en haut, vous avez une couverture caillée qui est faite avec des emballages, des emballages alimentaires. Ça peut être des chips, ça peut être du chocolat et on vous montre comment faire un genre de tissage avec ces emballages ou un masque avec du café et des coquilles d'œufs. Donc, des tas d'idées surprenantes, toutes plus originales les unes que les autres. On peut faire des choses vraiment, vraiment fantastiques. Je vais voir si je peux vous montrer celle-ci que j'aime beaucoup qui est un portrait à Zuka. Oh. Vous pouvez le peindre avec la couleur que vous préférez. Voilà. J'ai utilisé des photos en gros plan de Mélanie et de ses amis et regardez ça. Voici la photo de près de la main de son amie Élodie. En voici une des yeux de Noor ainsi que le grand sourire de Rémi. Ensuite, je les ai rassemblées pour n'en faire qu'une. Maintenant, la partie amusante, c'est de savoir où placer les différentes photos. Que vais-je faire de cette grosse main ? Et si on la mettait là ? Et maintenant, pour le grand sourire, je peux le mettre en plein milieu de son visage ou, si je veux, je peux le mettre sur ses pieds juste pour mélanger un peu. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'instant, nous allons le mettre sur son visage. Passons au grand œil. Je peux le mettre là. J'avais trouvé quelques tubes en carton, des boîtes de dentifrice, des tas de cartons différents que j'ai rangés dans mon coffre à bidouilles. Maintenant, je peux les utiliser pour mon image. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai peints en noir. J'ai fixé les photos sur le dessus pour les faire tenir en l'air. Maintenant, je peux les déplacer comme je veux pour composer ma photo. Voilà. Alors, amusons-nous. Mettons cet œil là. Cette bouche peut aller là. Le lapin. Oui. Ah non, attendez une minute. Je pense plutôt que je vais mettre le nez de Camille ici et la bouche de Rémi là. Et mettre la main d'Élodie en gros plan ici. Les tubes en carton sont idéals pour ça. Ils donnent l'impression que les images sont suspendues. Et une fois que vous obtenez ce que vous voulez, vous fixez les photos avec du ruban adhésif ou de la colle. Mélanie devrait l'adorer. Je pense même qu'elle va sourire, non ? Voilà, vous voyez de super petites idées et à chaque fois vous allez en trouver trois par épisode. Donc, une mine inestimable de tout plein d'idées de choses en fait pas si difficiles à faire que ça. dans la série Bits et Bob. Alors, ici, on est un petit peu dans les sciences. Alors, il y a des choses vraiment très bien à faire. Ici, par exemple, dans cet épisode-là, je pense que tout le monde connaît l'histoire du loup et des trois petits cochons, le loup qui va souffler pour détruire les maisons. Eh bien, ici, on va apprendre que certains matériaux sont plus lourds que d'autres et vont résister au souffle. Ce qui est intéressant, c'est en fait la mise en scène où les enfants peuvent construire des petites maisons. Par exemple, pour faire la maison de paille, on peut prendre des pailles, des morceaux de papier déchiquetés, des cure-dents. La vidéo vous montre comment faire. Pour les matériaux pour la maison en bois, on peut prendre des bâtons de glace, de popsico ou des brindilles trouvées à l'extérieur. Et puis, les matériaux pour la maison en briques, on peut le faire avec du sucre et puis avec tout simplement un sèche-cheveux, on va souffler sur les maisons et puis on va faire cette petite expérience qui est le matériau lourd ne va pas bouger comme la maison faite en sucre ne va pas bouger alors que les autres, bien entendu, vont se désintégrer. Donc là, ce sont des petites expériences à faire mais très créatives et vous allez les trouver dans la série Bits et Bob. Pareil pour la série Miniver, vous allez trouver des fiches d'activité vous voyez pour les familles. Alors, vous avez toujours la petite vidéo qui explique un petit peu le contexte et puis ensuite une activité à faire qui va venir compléter ça. Ici, par exemple, on va organiser une chasse au trésor. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants, bien entendu et on vous explique pas à pas. aussi, à quoi ça sert ? Ça sert à pouvoir se repérer dans l'espace. La musique, alors je pense qu'on approche de l'heure donc je vais vraiment vous montrer très rapidement. La musique, je ne voulais pas ne pas en mettre l'orchestre mini donc ici, on voit comment les sons vont se compléter les uns aux autres pour faire une chanson, une mélodie. Dans la série Carmen à la campagne, on vous montre comment faire des instruments de musique avec des choses que vous avez à la maison, par exemple, des bocaux ou des verres remplis d'eau, des haricots dans un bocal, faire des percussions sur un carton. Dans la série C.WOW pour les un petit peu plus grands, on va faire également des sons. Là, on est aussi dans les sciences. On va faire des sons avec du matériel trouvé à la maison. Les chansons, bien sûr, chanter à gorge déployée, c'est important, c'est bon pour avoir le moral et puis aussi la créativité. Et puis, il y a des applications que vous pouvez trouver sur les dévots. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur les illustrations, des applications gratuites pour jouer et faire de la musique ainsi que des jeux interactifs. Et puis, des fiches d'activité parents-enfants, des jeux éducatifs que vous pouvez trouver également. Et voilà, j'ai fini. Je suis pratiquement à l'heure. Voilà, voilà. Wow! Merci. Oui, ça a passé vite. Il y a beaucoup de différents styles. J'ai adoré qu'il y avait des styles un peu plus expertes et c'est un peu de dessinage très facile et beaucoup de styles. Donc, merci beaucoup pour ça. Alessane, je vois que tu as ouvert. Merci beaucoup. Il faut que je parte, mais il y a beaucoup d'idées. et merci. Merci aussi, Barbara. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est Marie-Florence. J'ai beaucoup aimé parce que généralement, ici, quand on voit un peu comment les enfants sont pris à l'école et tout ça, on voit beaucoup de technologies. moins souvent. Bon, maintenant que je suis beaucoup de rubinaires et autres, que j'ai des ressources, je me rends compte que ce n'est pas que basé sur la technologie parce que je me dis mais comment est-ce que les enfants, ici, vont apprendre des choses de la nature, des choses simples, mais des choses non seulement qui aident à la motricité fine, qui aident à développer l'imagination, à avoir des choses. J'avais l'impression que c'était un peu trop, comment on dit, technique, en cours, bon, tu as besoin de quelque chose. Un enfant dit sur Google, je vais parler. Bon, je trouvais que franchement, ce n'était pas naturel. Or, là, avec les ressources, avec tout ça, moi, franchement, j'aime beaucoup ça. La dernière fois, on avait aussi un autre parent qui était venu nous parler de idéal. avec plein, ça me fait tellement plaisir parce que ça nous donne d'avoir des choses à proposer à nos enfants parce que moi, je n'aime pas trop la technologie. Ce n'est pas normal que des enfants de moins de 12 ans passent longtemps. Le système, il y a plein, on ne peut pas faire autrement, mais on peut faire autre chose, nous, en tant que parents, pour que les enfants aient beaucoup de choses à découvrir. c'est que nous-mêmes on a eu parce que nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas, en Afrique, même au secondaire, tu ne vas pas avoir les iPads qui sont ici. Non, les enfants évoluent bien, les enfants sont eux. Donc moi, quand j'ai ces ressources, là, franchement, je suis comblée et puis je suis apaisée parce que je sais pour ce que je veux où je vais aller chercher. En tout cas, merci beaucoup, Barbara, merci, Sula. Et puis bon, c'est un peu ce que je voulais faire comme partage. Merci beaucoup, Marie-Florence. Merci beaucoup à toi, Barbara. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait très, très plaisir. Il ne faut pas oublier avec les enfants la notion du plaisir. Ça, c'est tellement important parce que s'ils n'ont pas du plaisir, c'est fini. Ils n'apprennent rien et puis ils n'ont pas envie d'apprendre et puis il faut qu'il y ait du plaisir et nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Florence. Merci beaucoup, Sula. Merci à vous. J'espère la prochaine fois. Oui, exactement. On sera en contact. OK, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada